Bonjour Thibaut. Bonjour Elisabeth. Alors, je suis ravie de t'accueillir pour cette interview podcast pour Chinelet. On va te découvrir, on va découvrir ce que tu mets derrière les mots rêves et sens, qui sont un peu les mots piliers de toute la démarche Chinelet. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es ? Ok, avec plaisir. Donc, je suis Thibaut Legrain, j'ai 45 ans. Je suis le papa de… l'heureux papa de trois enfants. Et après 20 années en entreprise, j'ai quitté le monde de l'entreprise pour partir sur un projet associatif sur lequel je travaille depuis un petit peu plus de deux ans maintenant. Donc, un changement de vie puisque je suis passé d'une multinationale à un projet associatif où j'ai démarré tout seul d'une page blanche. Waouh, super ! Et est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur ce projet associatif ? Oui, donc en fait, moi j'ai travaillé 20 ans en entreprise, dans la cosmétique. C'est vrai que c'était un parcours à la fois riche et très stimulant dans une grande multinationale. Et j'ai toujours eu en fait une passion, mais qui était à côté de mon travail, qui était le sport. Le sport en général, j'ai toujours été fasciné par les sportifs. Et j'ai envie de dire, par le fait, leur capacité en fait à rêver et à se projeter sur un événement, souvent c'est les Jeux Olympiques, qui va durer quelques minutes, parfois quelques secondes. Et leur capacité à s'y préparer pendant des années, des années, des centaines d'heures de travail dans l'ombre, été comme hiver, sans jamais penser à la souffrance, mais juste au plaisir. Et puis à leur but d'aller participer et briller aux Jeux Olympiques. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a complètement fasciné au-delà de l'événement sportif en lui-même. Et du coup, j'ai eu envie en fait de transformer cette passion du sport et la fascination que j'ai pour les sportifs en un projet associatif qui s'appelle Hope, que j'ai lancé il y a un an et demi, qui a deux objectifs en fait. Le premier, c'est de se servir du sport comme une source d'inspiration, c'est d'organiser des moments de rencontre, de partage et d'initiation sportive entre des champions justement et des jeunes fragiles, en fait, soit dans des quartiers prioritaires, des établissements REP, REP+, ou en fait des enfants en situation de handicap, moteur ou psychique, donc avec des champions. Et le deuxième objectif du projet, c'est d'accompagner, de suivre les trajectoires exceptionnelles de jeunes champions qui ont une vingtaine d'années dans des sports qui sont peu médiatisés, donc des champions tous amateurs et qui ont pour rêve et ambition d'aller participer et briller aux prochains Jeux olympiques, au lieu, comme on le sait, dans notre pays, en France. Wow, super. Et donc, dans cet accompagnement de jeunes sportifs en fait, qu'est-ce que vous proposez ? Alors du coup, l'idée, c'était d'identifier des sports, comme je l'ai dit, peu médiatiques, des graines de champions, des athlètes qui peut-être deviendront des grands champions, mais on ne sait pas, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est un peu la construction de l'identité humaine des jeunes. Donc, j'ai essayé d'identifier des jeunes qui ont une vingtaine d'années dans des sports peu médiatiques, des sports complémentaires, des sports à la fois indoor et outdoor, sur terre et sur mer, individuels et collectifs. Donc, j'ai été les voir pour leur proposer le projet. L'idée étant de les suivre sur une période longue, trois ans, trois ans et demi, en fonction des dates à lesquelles ils ont intégré le projet, et de raconter un petit peu leur histoire et leur évolution. Mais au-delà de la performance sportive, c'est aussi de raconter ce qui se cache derrière la performance sportive et justement qu'on puisse voir un petit peu plus dans la tête, j'ai envie de dire, des athlètes et les trajectoires. Ils n'ont peut-être pas tous participé aux prochains Jeux olympiques et paralympiques, mais ils ont tous une trajectoire qui est unique et c'est ça qui m'intéresse. Et après, au-delà de raconter leur histoire, l'idée, c'est aussi de pouvoir les aider financièrement, c'est-à-dire que c'est tous des sportifs qui sont amateurs, et donc de pouvoir leur donner une bourse annuelle qui permette de participer modestement, en tout cas, à leurs projets et à leurs rêves sportifs. L'idée, en fait, c'est d'avoir une thématique. Il y a une thématique tous les deux mois et demi, que sont la découverte du sport, l'entourage, l'hygiène de vie, l'étude de la concurrence, le rebond après l'échec, etc. Et en fait, sur chacune des thématiques, l'idée, c'est de pouvoir avoir les témoignages de ces sportifs et donc de les découvrir petit à petit jusqu'aux prochains Jeux Olympiques et Paralympiques. Au-delà, bien sûr, l'idée, c'est aussi de suivre leur performance sportive et leur évolution parce que c'est vrai que quand ils ont 16, 17, 18, 19 ans, leur évolution sportive est normalement assez rapide. Donc, l'idée, c'est aussi de parler des performances sportives, mais j'ai envie de dire que ça vient dans un deuxième temps. D'accord, OK. Et donc, c'est à travers les réseaux sociaux que vous diffusez leurs témoignages ? C'est à travers quels médias ? Effectivement, à travers les réseaux sociaux, donc sur les plateformes Instagram, LinkedIn, Facebook, et également à travers le site Internet du projet. Du coup, je communique sur ces capsules et ces vidéos qui sont faites justement sur les sportifs sur cette période longue. Et donc, tu parlais de financement, c'est vous qui obtenez des subventions parce que c'est marrant quand même de passer du milieu corporel au milieu associatif. Donc, il y a quand même un business model derrière. C'est une association, donc 1901, qui a été reconnue d'intérêt général il y a huit mois, neuf mois maintenant. Génial, bravo. Effectivement, ça crédibilise les actions de l'association. Et en même temps, effectivement, pour répondre à des appels à projets, c'est forcément intéressant puisqu'un certain nombre d'appels à projets sont soumis au fait d'être d'intérêt général ou d'utilité publique. Donc, l'idée, c'est effectivement de trouver des financements auprès d'entreprises, de mécènes ou de fondations qui participent au projet en partageant les valeurs que sont les enfants, l'inclusion, le sport comme source d'inspiration, qui sont les principales valeurs du projet. Aujourd'hui, en fait, à date, il y a trois entreprises qui accompagnent le projet. Donc, il y a L'Oréal, une entreprise qui travaille sur la gestion des ressources humaines qui s'appelle Human & Work et la fondation Gécina. Il devrait y en avoir une quatrième dans les prochaines semaines. Tu as beaucoup parlé des rêves des sportifs et ton association s'appelle Hope, qui veut dire espoir en anglais. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot rêve ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Pour moi, le mot rêve, c'est accomplir ce qu'on a envie au plus profond de soi de faire sans se mettre de barrières. En fait, je pense qu'on a beaucoup de barrières limitantes dans notre vie qui sont liées à notre éducation, qui sont liées à notre environnement, au cadre dans lequel on est en permanence mis. Et du coup, ces rêves, c'est justement essayer de faire sauter ces barrières et ce n'est pas facile pour se dire, puisque j'ai ce rêve et j'ai ça au plus profond de moi, j'ai envie de dire tout l'environnement a peu d'importance et je vais faire en sorte d'accomplir ce rêve. C'est vrai qu'en ça, je trouve que notamment les sportifs et les champions sont fascinants parce qu'ils n'ont pas de barrière, ils ont leurs rêves et ils mettent tout en œuvre pour atteindre leurs rêves. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce, j'ai intégré une entreprise après avoir été pris en stage et j'y ai passé 20 ans, donc 20 très, très belles années où j'ai pu occuper différents postes, différents métiers, différentes divisions. Donc, c'était super, c'était très stimulant. Et puis, il y a eu un déclic, j'ai envie de dire, on a pris un congé sabbatique. Donc, ça a été pour moi, ma femme qui a été plus motrice en fait sur le projet. Mais du coup, j'ai suivi et ça a été, je pense, salvateur puisque du coup, ça a été un premier déracinement, j'ai envie de dire, par rapport à un cadre assez préétabli. Et puis, on est partis voyager pendant sept mois en famille avec nos enfants en fait à travers l'Amérique latine. On est partis de Punta Arenas du sud du Chili. On est remontés jusqu'en Colombie. Et du coup, ça a été une expérience humaine extraordinaire où justement, on avait juste chacun un sac à dos et on voyageait en bus, dans des auberges de jeunesse, etc. Donc, perte, entre guillemets, totale des repères habituels de notre vie de tous les jours. Mais finalement, assez salvateur parce que ça a été une expérience unique. Donc, vécu à cinq avec nos trois enfants, on a découvert des pays, des paysages, des cultures, des gens exceptionnels. Et c'est vrai qu'au retour, en me posant pas mal de questions sur ce que j'avais vraiment envie de faire, j'ai eu envie en fait de faire coïncider ma passion en fait du sport qui pour l'instant se traduisait juste par le fait d'en faire déjà. Et puis de suivre beaucoup en fait, je dévore toute l'actualité sportive, je passe plusieurs heures par jour à lire des livres, des magazines, des revues, écouter des podcasts sur le sport. Et j'avais envie de me dire comment est-ce que je pourrais autour du sport faire quelque chose qui ait vraiment du sens pour moi, qui m'anime au plus profond et en même temps qui soit utile en fait pour les gens. Et voilà, j'ai quitté L'Oréal, l'entreprise dans laquelle j'étais. Pendant quelques mois, j'y réfléchis. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais qu'il fallait que ça tourne autour de ça. Et puis au bout de quelques mois, je suis parti sur cette aventure à la fois entrepreneuriale, pas simple parce que du coup, je suis parti sans réseau, sans contact, juste avec ce rêve de me dire qu'il faut que ce soit dans le sport, en lien avec des jeunes sportifs inspirants et en même temps en essayant d'avoir de l'impact et d'être utile pour les autres, en l'occurrence pour à la fois des jeunes sportifs et également des enfants. Et puis voilà, petit à petit, le projet a pu voir le jour. Alors, il y a encore plein de choses à faire et parfois c'est frustrant parce qu'on a envie d'avancer plus vite. Et c'est vrai que quand on démarre tout seul, ce n'est pas pareil. Quand on est dans une grosse entreprise, il y a beaucoup de gens où les projets peuvent avancer forcément potentiellement plus vite. Mais en même temps, c'est aussi ce qui est excitant. Et voilà, chaque pierre posée à l'édifice, c'est une petite victoire qui permet au projet de grossir petit à petit, mois après mois, j'en veux dire. Oui. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, c'est parti d'un rêve. C'est ça, en fait. C'est vraiment des opportunités et des déclics. Et encore une fois, le fait de lâcher un peu prise sur tout ce qui, quelque part, rassure. Mais c'est vrai que pendant les sabbatiques, on a fait une rencontre qui a été assez extraordinaire et qui a aussi participé au fait de passer le pas. En fait, il se trouve qu'au Pérou, on a rencontré un jeune guide péruvien qui s'appelle Victor, qui avait à l'époque 20 ans et qui a eu une enfance pour le moins compliquée puisqu'en fait, Victor a perdu son papa quand sa maman était enceinte. Il a été abandonné à sa naissance. Il a commencé à travailler sur des chantiers à l'âge de 8 ans. Et il nous explique qu'au-delà de son métier de guide, tous les matins, en fait, il va courir dans les montagnes. Il n'y a pas le coillot, en fait, à plus de 4000 mètres d'altitude parce qu'il a un rêve et son rêve, c'est de participer au marathon olympique. Et c'est vrai que quand il nous explique ça, je suis complètement fasciné et je mesure le chemin à parcourir entre les montagnes de Palkoyo, de Victor, que je vois tout seul en immensité des montagnes, et puis le fait de se dire qu'il va aller participer au marathon olympique, le plus gros événement médiatique au monde. Et ça contribue encore à renforcer ma fascination pour ces athlètes complètement incroyables et tout ce qu'ils sont prêts à faire pour accomplir leurs rêves. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé en fil rouge Victor dans la construction du projet tel que je l'ai créé en me disant, tiens, du coup, Victor, c'est compliqué, il est péruvien, donc ce n'est pas évident, il est loin. Mais on a des nouvelles de temps en temps. Il espère participer au marathon de Paris, se qualifier dans l'équipe péruvienne. Mais c'est vrai que Victor a peut-être essayé aussi un petit déclic dans son histoire sur la façon dont j'ai monté et créé le projet. Je me rends compte que la démarche chinelée, parce que la démarche chinelée, on part des rêves pour aller vers le sens de sa vie. Et donc, on les pose à plat et on met en place des actions pour aller vers la concrétisation de ses rêves. Et parmi ces différentes étapes, il y a effectivement une bonne place qui est donnée aux rencontres. Faire en sorte que les rencontres contribuent à l'épanouissement du projet. La réalisation du rêve, finalement. Et en fait, ce que tu m'expliques là, c'est totalement ce qui s'est passé pour toi. Et du coup, ça m'amène à ma question suivante. Tu parles donc de sens. Tu étais en quête de sens à un moment. Et ce projet est arrivé un petit peu comme une réponse. Alors, qu'est-ce que tu mets derrière le fait de donner un sens à sa vie ? Ça veut dire quoi, donner un sens à sa vie ? Et quel est le sens que tu as trouvé, en fait, dans ta quête ? Pour moi, c'était vraiment, j'ai envie de dire, je mettrais le mot impact et utilité. Peut-être ces deux mots-là qui me paraissent vraiment importants. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai passé 20 super années dans une entreprise où j'ai été stimulé tous les jours. Il y avait plein de gens. J'ai fait plein de rencontres extraordinaires. On a mené plein de projets. Mais j'ai envie de dire, quelque part, je me rendais compte que, que je sois là ou pas là, finalement, l'entreprise fonctionnait de la même façon, en fait. Donc, l'impact que je pouvais avoir m'a paru ou me paraissait, finalement, entre guillemets, assez faible, même si je faisais des choses et je travaillais beaucoup. Et finalement, c'est vrai que le fait de monter un projet, alors même si, au départ, entre guillemets, l'impact, il est relativement petit parce qu'il faut bien démarrer. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que mon impact est beaucoup plus fort, en fait, et quand je vais dans des écoles auprès de gamins et que je les vois avec les yeux qui brillent et qu'ils me demandent un autographe à la fin, alors que je ne suis pas moi le champion, en fait, mais qu'ils remercient, que la fois d'après, ils viennent courir vers moi. Ça, pour moi, c'est la reconnaissance. Et ça veut dire que, quelque part, on leur a apporté de l'inspiration, on leur a apporté de la joie, on leur a apporté quelque chose. Et là, du coup, pour moi, là, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus utile et d'avoir plus d'impact par rapport à ça. Donc, après, maintenant, il faut le faire grossir. Là, j'aimerais bien aller auprès de 1 200 enfants assez rapidement, donc dans 40 écoles assez vite d'ici un an. Puis après, pourquoi pas aller dans plus ? C'est une question aussi de moyens. Mais voilà, je crois que l'impact, ce n'est pas forcément un très gros projet qui peut avoir de l'impact, comme il peut y avoir des petits projets, en fait, mais chacun peut trouver un sens à l'impact qu'il donne. Pour moi, l'impact et l'utilité sont importantes. Et c'est vrai que, du coup, je me sens plus aligné parce que j'ai l'impression que ce que je fais a une utilité que je ressentais moins quelque part dans une grosse organisation, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Ma dernière question, tu as eu des rêves. Tu en as concrétisé un, gros, j'imagine, à travers Hope. Est-ce qu'il y a un autre rêve que tu as réalisé que tu aimerais partager avec nous ? Et est-ce qu'il y a un rêve que tu as ? Alors, ce n'était pas forcément un rêve que j'avais moi au départ, mais c'est vrai que le congé sabbatique, finalement, s'est avéré être un truc extraordinaire. Et en fait, dès que j'ai été mis dans le processus, tout est devenu réalité. J'ai vécu un rêve éveillé, j'ai envie de dire. Et là, aujourd'hui, un peu en rigolant, etc., mais on parle de faire peut-être un deuxième grand voyage, pas tout de suite, mais de repartir justement sur une période longue dans quelques temps pour découvrir peut-être une autre partie du monde. Maintenant, les enfants sont plus grands, donc peut-être qu'il n'y aura pas les trois. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous trompe dans la tête. Et c'est vrai que c'est un rêve, peut-être qu'il y a un autre rêve qui est en train de cheminer, de se dire de nouveau, lâchons prise et allons partir à la découverte d'autres cultures, d'autres pays pendant un temps où on va un peu se laisser porter aussi. C'est quelque chose qui commence à nous trotter dans la tête. Et c'est vrai que quand on a le temps de voyager, parce que pendant le temps, on voyage, on a 15 jours, 3 semaines, donc il faut aller quand même assez vite. Mais c'est vrai que quand on voyage pendant plusieurs mois, on a le temps en fait de se dire qu'on n'est pas pressé, que si on passe 3 jours ou 4 jours de plus ici parce qu'on s'y sent bien, qu'on a rencontré des gens et qu'on a envie de les découvrir, c'est possible en fait. Ça, ça change tout en fait. Le rapport à cette temporalité, il est hyper important. Et dans la richesse qu'on peut avoir du voyage, c'est un luxe qui est inestimable, je trouve. Merci Thibaut pour ce moment, ce partage. Merci à toi Elisabeth. On va avoir invité, interviewé. C'est un plaisir de partager. Ah ouais, non, franchement. Et je pense que tout ce que tu nous as partagé, il va en inspirer plus d'un. Et je vais mettre le lien du site internet pour que les gens puissent aller voir ce que fait Hope et pourquoi pas contribuer d'une manière ou d'une autre à votre projet. Avec plaisir. C'est hopemédiasolidairetoutattaché.fr Super. Merci Thibaut. À bientôt. Merci Elisabeth. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada